Musique Quelle recette de raie faisons-nous aujourd'hui, Georges ? Alors aujourd'hui, nous faisons une aile de raie poêlée en aigredou, accompagnée d'une fondue de poireau. Pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Alors Georges, pour agrémenter ces traits, tu préconises une fondue de poireau. Pour ça, on prend deux poireaux moyens. Deux pièces de poireaux. Bien sûr. Bien les éplucher. Bien sûr. Bien les laver. Et les couper en biais, après en ruelle, de 1,5 cm d'épaisseur. On met 50 g de beurre dans une casserole. Il ne faut pas qu'il soit trop fondu. Donc là, on peut peut-être mettre le poireau. On l'enrobe bien de beurre, délicatement. On peut saler un peu au départ. Puis on pourra rectifier en fin de cuisson si c'est nécessaire. Et là, on va le cuire à feu doux. À peu près 5 minutes. En le remont de temps en temps. Là, les poireaux ont 5 minutes, ils ne sont pas colorés. On va goûter l'assaisonnement pour voir si un peu de sel s'impose. À mon avis, c'est bon. On éteint le feu. On éteint le feu. Et on réserve sur le côté en laissant au tiède. Et maintenant, nous allons nous occuper... Maintenant, on va s'occuper de la réduction de la sauce. Georges, pour cette sauce, on met une cuillère à soupe de miel dans une casserole. On peut préférer le miel d'acacia. On va ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre de Xerès. On va apporter ébullition. On va apporter ébullition. Et une fois qu'on a ébullition... On va laisser réduire environ des 3 quarts. Afin d'obtenir à peu près 1 cuillère à soupe de réduction. Il reste la valeur d'une cuillère à soupe. Voilà. Donc, on incorpore 40 grammes de beurre bien froid, coupé en petits morceaux. Voilà. Et ça, à l'aide d'un fouet. À feu modéré. Voilà, à feu modéré. Une fois que le beurre est incorporé, on éteint le feu. On va rectifier éventuellement l'assaisonnement. Hum. Bon. Donc, on va ajouter une petite prise de sel. 2 ou 3 tours de moulin à poivre. Voilà. Un petit tour de fouet. Un petit tour de fouet. Et notre sauce est terminée. Maintenant, on peut cuire. Il nous suffit de cuire la raie. On prend 2 filets dorés de combien, à peu près ? De 160 à 170 grammes. Il n'y a ni le cartilage. Ni cartilage, ni peau. Maintenant, on va l'assaisonner. Donc, salé. Salé et poivré. Sur chaque face ? Sur chaque face, c'est préférable. Maintenant, on va les fariner. Donc, un petit peu de farine normal. Un petit peu de farine. Ensuite, on les tapote un petit peu. On va faire l'excédent de farine, oui. Et maintenant, on va poêler les 2 morceaux dorés. Donc, on prend une poêle antiadhésie, de préférence. On va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile commence à être assez chaude, là. On peut déposer les 2 morceaux dorés. Et là, on va les cuire combien de temps ? Je pense que 2 à 3 minutes sur chaque face suffiront. Donc, un feu assez doux. Pas trop trop chaud. Il faut lui faire prendre une légère teinte dorée, colorée. Une légère caramélisation. Et là, encore 3 minutes de ce côté-là. Encore 3 minutes de le deuxième côté. La raie à 3 minutes sur l'autre face. Voilà. On peut éteindre le feu. Donc, elle est cuite. Soit on peut la mettre tout de suite sur le tas de service. Mais c'est mieux de l'égoutter un petit peu. De l'égoutter, oui. De l'égoutter, oui. De la débarrasser de l'extérieur de l'huile. Une fois que la raie est cuite, on dispose les poireaux, bien sûr, bien chauds. Au fond du plat. Ensuite, on va poser les morceaux de raie dessus. Puis, on va napper de la sauce égredouce. Alors, on l'a réchauffée un peu. On l'a réchauffée. Voici une recette qui a du piquant. Oui, mais douce aussi au palais.